On va rentrer dans quelques instants, il fait 13 degrés à l'intérieur. Cherche fraîcheur désespérément. Ses visiteurs l'ont trouvé dans le petit monde souterrain des grottes de Touzon. Voyage dans les entrailles de l'une des seules grottes de plaine de France. Un îlot de bien-être libre de tout rayon UV. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'ici c'est frais à l'intérieur. Et je voulais tester si c'est vraiment ça, mais il c'est vrai. Vraiment c'est frais. Et ça fait du bien ? Ah ça fait très bien ! On est même obligés de mettre le petit gilet pour... Mieux que la clim. Une visite guidée de 45 minutes pour contempler l'aboutissement de plusieurs millions d'années d'évolution géologique. En souterrain, le silex a cette forme très particulière. On le dit en rognon de silex. Et comme vous voyez, on voit des sortes de petites bulles sur sa surface. Quand le mercure s'affole, les grottes de Touzon font le plein. En général, on compte à peu près 500 entrées par jour en moyenne sur l'été. Et en période de forte canicule, on va vraiment doubler ce chiffre-là. C'est vraiment très très notable. En fait, on a ce vieux réflexe archaïque. Comme les hommes préhistoriques, nous venons nous abriter tout simplement dans les grottes, que ce soit de la chaleur ou des intempéries. Depuis 50 ans, le parcours n'a pas changé. Incontournables stalactites et stalagmites, draperies, puits, petits bassins ou encore fossiles de bébés chauve-souris. Une façon de découvrir le Vaucluse sous un angle inattendu. Je viens d'Argentine. Je suis très impressionnée par cette grotte. Je n'en avais jamais vu une comme celle-là avant. Découverte en 1902, les grottes de Touzon attirent 40 000 visiteurs par an.